Générique 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 Vous regardez la Minute Info à la Selle, nous sommes le lundi 30 mai, bonsoir. Quatre coups de feu ont retentit très tôt ce matin pour lui. Deux coups de feu en direction de l'ambassade de France et deux en direction de l'hôtel Saint-Georges. Aucun blessé n'est à déplorer, plusieurs unités de la force policière se sont mobilisées pour retracer les auteurs de ces actes. Le commissaire de police rassure la population. Tout est sous contrôle, affirme Marion Neubin. Le niveau de sécurité a été rehaussé, en particulier en des endroits stratégiques, a-t-il déclaré. Arnaud Boudram est désormais un homme libre. La charge provisoire retenue contre lui a été rayée faute de preuves. Arnaud Boudram était inquiété pour le meurtre de la petite Eléana Gentille, survenue en avril 2015. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur l'express.me. Sous-titrage Société Radio-Canada Arnaud Boudram